Dans la famille Athénie, on demande les grands-parents, Odette et Louis. Dans la famille Athénie toujours, on demande maintenant leurs descendants. Enfants, petits-enfants, cousins, cousines. Au total, ils sont près de 150 réunis ce week-end dans le village de Grange-le-Bourg, fiefs de la famille d'origine italienne. Mon papa, il avait un frère qui habitait à Grange-le-Bourg. Il a dit, si tu veux, il y a du travail en France, tu peux venir. Alors, on est 6 enfants, 3 garçons, 3 filles. Et là, il n'y a que moi qui reste. C'est les roses du rosier rose de la mémé. Et puis le muquet du pépé. On se connaît bien dans la famille, on est beaucoup à se connaître. Et donc, c'est vrai qu'on aime ces moments-là où on est plus d'une centaine aujourd'hui. Et ça fait plaisir d'avoir une grande famille solidaire. Ça crée des liens particuliers. Ce petit événement familial, les hiatonis le doivent en grande partie à Joël, l'un des cousins. Armé de son ordinateur, il a soigneusement répertorié toute une généalogie en partant des arrières-grands-parents, Louise et Basile. En deux ans, il a recensé 437 personnes, réparties sur cinq générations. C'est énorme. Je suis moi-même surpris. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a conclu, on a imprimé l'arbre seulement hier soir parce qu'on manque encore d'informations. Parmi les centaines de visages de son arbre géant, Joël a réussi l'exploit d'en réunir un tiers. La plupart habitent encore les environs, mais certains autres ont dû parcourir quelques kilomètres. On est venus en avion d'Angleterre. Il y a plein de gens que vous ne connaissez pas, j'imagine. Oui, beaucoup de gens qu'on ne connaît pas. En fait, il y a des gens qui nous reconnaissent, mais nous, on ne les reconnaît pas. Il y a beaucoup de petits-petits enfants qu'on n'a jamais vus. Donc, ça fait un immense plaisir de voir tout le monde aujourd'hui. Pas que pour moi, pour tous ceux qui sont là aussi. Pour les prochaines cousinades, Grange-le-Bourg devra sans doute pousser ses murs, car la famille à Tony, on en est sûr, n'a pas fini de s'agrandir.